bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier là je vous ai préparé une petite série de vidéos en fait qui va vous expliquer vous pourrez à la fois voir et apprendre si vous voulez même le faire chez vous il ya aucun problème j'ai préparé toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez le faire et le sujet ça va être comment installer des chevilles sur son violon son alto violoncelle c'est la même chose et en fait vous montrer quel est le chemin à parcourir entre le moment où vous faites l'acquisition de chevilles elles peuvent être fabriquées vous n'êtes pas obligé de les faire sur un tour et de passer pas mal de temps à faire toutes les formes et tous les ornements vous pouvez les acheter déjà fait très faite j'aimerais dire puisque en fait il faut encore les terminer et les adapter à l'instrument alors là il ya plein de choses à avoir en fait vous voyez tous ces outils qui sont présents là ils vont servir à faire cette installation et je vais vous faire un peu l'explication sachant que le but voilà au début ne va certainement pas rentrer et ça sera sûrement pas le bon cône et bien sûr on peut pas passer la corde en travers donc ça sert à rien là je vais vous montrer toutes les étapes pour arriver jusqu'à la cheville finale en espérant que ce soit la bonne non c'est pas du tout la bonne voilà les deux chevilles ici que j'ai fait durant cette session et pour qu'elle soit à la fois bien taillé qu'elle corresponde aux cordiers je vais vous montrer aussi différents cas un peu spéciaux et vous expliquer tous les bois et bien sûr tout le matériel et vous expliquer comment on fait tout ça maintenant ce que j'aimerais faire c'est vous montrer un peu tous les outils qu'il va falloir forcément acquérir avant de le faire alors ça c'est par exemple les mèches ici on va les utiliser en conjonction avec bon ça c'est la bosch la vieille bosch qui marche très bien on a aussi la chignole qui est tout à fait utilisable et donc avec ces mèches là on va pouvoir choisir différentes choses je veux aussi vous montrer quand on va faire le porte-chevilles on va s'en servir et voilà il faut différentes tailles en fonction de ce que vous allez faire et donc ça ça va être très important ensuite il ya quelques outils de coupe bien sûr des scies donc japonaises un peu précises bien sympa on a des outils de mesure parce qu'il faut toujours être précis ensuite des choses très particulières que vous avez sans doute pas trop vu alors là il y en a une énorme pour les pics de violoncelle là on a les lousse alors à la fois spirale ou droite je vous expliquerai exactement de quoi il s'agit on a différentes conicité on a différents on a différentes façons aussi donc celle là n'a pas de lame je vous expliquerai aussi à quoi ça sert on a un rabot là aussi je m'en suis servi pour faire le porte-chevilles je vous expliquerai ça tout à l'heure il ya différentes formes aussi pour les porte-chevilles je vous expliquerai la différence voilà il ya plusieurs choses on a aussi les lubrifiants alors là c'est la fameuse pâte hills qui est très utilisée par par tout le monde moi je rajoute un peu de savon avec pour l'assouplir très utile aussi on a la petite pointe on a des limes on a aussi le pendant des différentes loups ça les voir c'est les tailles chevilles cela il ya aussi adapté à toute conicité à tous les instruments je vais vous expliquer en détail de quoi il s'agit une petite marque que j'ai utilisé aussi la superglue qui va être assez intéressante dans un cas particulier que je vais vous montrer aussi et puis si je me déplace par ici alors un peu d'huile qui va nous servir dans quelques opérations et puis aussi alors les papiers abrasifs je vais vous montrer comment les utiliser pour voilà pour polir et avoir un bon résultat sur le bois il ya aussi un petit morceau de planche là en martyr qui nous sert pour le perçage et puis une clé à laine là qui traîne pour les différents réglages voilà j'ai fait un peu le tour de ces outils vous voyez un peu de quoi il s'agit c'est quand même je vais pas le cacher c'est un peu d'argent c'est un peu de moyens pour faire juste une cheville mais en tout cas pour les plus motivés d'entre vous il ya vraiment de quoi faire merci d'avoir suivi cette vidéo assure si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire ou m'envoyer un email directement et je ferai de mon mieux pour y répondre à très bientôt